Merci pour le groupe des Verdes, l'onorevole Delli, deux minutes. Prego, Karim. Chers collègues, alors que personne ne devrait voir sa santé menacée dans le cadre de son travail, le cancer, deuxième cause de décès en Europe, est la principale cause de mortalité liée au travail. Cent mille, cent mille travailleurs en meurent chaque année, alors que tous les cancers liés au travail peuvent être évités. Nous pouvons certes être fiers de cet accord qui permet justement de protéger des millions de travailleurs exposés chaque jour à des substances particulièrement toxiques comme le chrome 6 ou les poussières de bois. Fiers parce que nous offrons enfin dans cette révision de la directive 2004 la possibilité d'une surveillance prolongée, même après l'exposition d'un travailleur ou d'une travailleuse à une substance, car le cancer se déclare souvent plusieurs années après l'exposition. Mais j'appelle la Commission à aller plus loin. L'objectif formulé d'étendre la directive à plus de 50 nouvelles substances est encore loin d'être atteint. On substance dans le premier volet, en faveur duquel nous voterons demain, seulement cinq dans le deuxième proposés récemment, sans même les vapeurs diesel, auxquelles sont confrontés trois à quatre millions de travailleurs chaque année. Il reste du chemin à parcourir en seulement 18 mois, avant la fin de votre mandat. Dans ce rapport, vous vous engagez à revoir la question des reprotoxiques d'ici 2019. Laissez-moi vous rappeler que plus de 1% des travailleurs y sont exposés, soit entre 1 et 3 millions chaque année en Europe. Car face aux États qui traînent les pieds, qui préfèrent parfois protéger les lobbies industriels plutôt que la santé de leurs citoyens, nous avons besoin de la Commission et qu'elle prenne enfin une initiative claire. Parce qu'une Europe qui protège, c'est d'abord une Europe qui protège la santé de ses citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.